C'est très joli, mais il est un peu chargé ici, en tout cas les personnages, mais c'est très joli. Ça c'est une allusion au doublage. Pas tellement au doublage, je crois qu'on peut se cacher un petit peu derrière la mode, non ? Ce n'est pas une bonne excuse, la façon de jouer et tout ça. Vous savez que dans la version italienne, vous êtes aussi doublée dans la version italienne. Oui, c'est vrai. Véraisemblément par une voix un peu plus basse. Mais on était doublé, je crois, parce que quand on venait de commencer ce métier, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, presque tout le monde en Italie était doublé. Je n'ai aucune idée pourquoi, je n'ai jamais compris ça. Finalement, oui, les gens, après quelques ans, ils ont commencé, moi-même, personnellement, à protester. J'ai fait de la proteste vraie. La protestation. Oui, la protestation, oui. Maintenant, les acteurs se doublent eux-mêmes en Italie. Oui, disons, en principe, oui. Pas tout le monde, évidemment. Mais tous les films étrangers sont doublés. Il reste, en tout cas, une belle masse de films doublés, même Italiens, pas les Italiens. Cette parenthèse fermée, revenons alors un peu à ces débuts cinématographiques. Vous êtes d'une famille bourgeoise, romaine. Vous avez vécu en Suisse, élevé en Suisse, une partie ? Non, disons qu'on avait commencé, j'avais une amie qui venait ici, une petite fille. Nous avions, je crois, les 14, 15 ans. Puis, elle vient ici l'été, et je commençais à faire des vacances ici, à côté. Où ça va ? À Nyon. À Nyon ? J'étais à Nyon, dans un collège qui s'appelait Le Coteau. Oui. Alors, on a commencé l'été, puis je venais aussi l'hiver. Et on a fait quelques ans comme ça, quelques vacances et quelques études, et quelques sports, surtout. Alors, vous vous destiniez à la décoration ? Vous avez fait des études dans ce sens-là ? Oui, très... très mal foutu, d'ailleurs, parce que finalement, je ne l'ai pas terminé. Et à 21 ans, j'ai commencé, vous voyez, cette espèce de... d'essai que ça a été, à la fin, mon métier. D'abord, je n'en pensais pas ça, mais finalement, il est devenu mon métier. Ça vous passionnait, la décoration ? Il m'aurait passionné, oui. Mais d'abord, je me passionnais beaucoup parce que je m'ai beaucoup dessiné. Désiné. J'avais un certain mot pour le dessin, et peut-être, dans quelques années, j'aurais pu devenir quelque chose dans le cinéma. D'ailleurs, c'était un métier très beau, le costume, tout ça. J'avais commencé à étudier aussi. Mais, voilà. On ne peut jamais décider quelque chose, ou bien... C'est bien. C'est bien de changer, c'est bien de faire des erreurs, c'est bien de recommencer. C'est bien tout. C'est la vie. Est-ce qu'il y a eu une très forte opposition de vos parents, quand vous avez voulu faire du cinéma ? Oui, très fort. C'était considéré comment, dans une famille bongeoise à Rome, le cinéma ? Derrible. Mon père, je crois qu'il a fallu un infarctus, ce soir-là, où je lui ai dit, finalement, je vais essayer ça. Je sais, ce n'est pas mon métier, ça ne va être pas mon métier. Je l'ai juré. Je lui ai dit, c'est une expérience sûrement de deux mois, pour ce qui concernait, évidemment, le premier film. Oui. Et je vis devenir mon père tout pâle. J'ai eu peur, je vous jure. Ma mère était un tout petit peu de mon côté, mais elle n'était pas du tout convaincue elle-même. Donc, je lui ai... Je lui ai proposé la chose vraiment comme je pensais qu'il l'était. J'étais en bonne foi, comme toujours. Et quelle objection il faisait, votre père, contre le cinéma ? Il pensait que c'était un milieu de perdition, pas sérieux ? Oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. C'était le diable, c'était l'enfer, c'était le diable, c'était... Pfff, incroyable. Déjà, à me faire commencer ce métier-là avec Gérald, il le connaissait très bien. Déjà, il me sentait protégée par lui, alors... Il a pensé que c'était possible, mais déjà, il avait avalé une très grosse chose. Et puis, de là, passer à faire, disons, la comédienne, il n'aurait jamais supporté. Alors, il m'a fait jurer, vraiment, c'était la seule chose, et que je l'aurais fait seulement comme expérience, que peut-être il m'aurait fait du bien, et puis, c'est tout. Et finalement, qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à faire du cinéma, après la première expérience ? Ben, drôlement, ce film-là qu'on vient de voir, parce que Castellan, il est venu me répécher dans un milieu où j'entendais plus parler de jouer pendant... Depuis deux ans et demi. Oui. Il a vraiment fait un grand travail de courage, parce que je venais d'un petit rôle... Enfin, mon premier, c'était un petit rôle dramatique, tout à fait, tout noir, tout renfermé, tout comme ça. Et il a eu le courage de me dire, pour moi, tu es une actrice brillante, disons, pas comique, enfin brillante. Évidemment, disons, je donne un peu la faute, si vous me permettez, à la mode. Je trouve tout ça tellement grotesque maintenant, et c'est drôle à voir, enfin. On l'a appelé tout à l'heure, on a pris histoire, je crois, et je veux la rétenir comme ça un petit peu, non ? C'est un rôle un peu chargé, vous ne croyez pas. Aux spectateurs d'apprécier. Mais en fait, vous êtes rentrée sans trop de conviction dans ce milieu cinématographique, un petit peu par curiosité plus que par passion. Disons, oui, je l'ai de vous toujours très... pas volontiers, ça, mais c'est comme ça, oui. Je ne croyais pas tellement. Moi, ce qui me frappe beaucoup, quand même, c'est que, finalement, vous êtes très peu actrice en dehors des caméras. Vous savez, il y a des actrices qui continuent d'être actrices en dehors des caméras. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des frais qui s'amusent beaucoup. Il y a des poses d'actrices. Non. Moi, je crois que c'est une façon quelconque pour s'épayer un peu sa liberté et la mienne, c'est tout. C'est tout. C'est un fermé une porte et rentrer chez soi. Et retrouver un peu de ses libertés qu'on perd, si vous voulez, pendant le travail. Parce qu'on est obligé à beaucoup de choses, pas manger, faire attention à beaucoup de choses, pas s'étuer, ces choses-là, c'est dur. Est-ce que c'est si facile, vraiment, de fermer la porte, après, quand on sort du plateau de cinéma ? Si, 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 c'est très facile, croyez-moi. Pour moi, évidemment, c'est très facile. Même c'est obligatoire. Et comment expliquez-vous qu'il y ait si peu d'actrices qui sachent fermer cette porte ? C'est parce qu'ils aiment beaucoup le milieu. J'aime beaucoup, je ne sais pas, quand on ne travaille pas, on cherche du travail. Et peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Moi, j'ai noté une espèce d'angloasse dans l'ambiance. Toujours quand on ne travaille pas, ils ont peur de ne plus travailler ou de ne pas travailler. Ils ont raison, d'ailleurs, parce que, vous voyez, je parle avec beaucoup de stupidité en ce moment. Parce qu'il faut se souvenir, en tout cas, que chez moi, quand j'étais jeune, même maintenant, j'aurais toujours une assiette de soupe. Vous voyez ce que je veux dire ? La sécurité. Oui, ce qu'on dit chez nous, un piatto de minestre. Et c'est très important, ça. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui travaillent, qui bouffent, qui marchent seulement sur ce métier-là. Il ne faut pas oublier. Et donc, la catégorie, disons, qui comprend des gens qui ont une responsabilité de vie et de gagner pour leur famille dans leur métier, et c'est la chose la plus difficile de ce monde, je crois. Alors, je me retiens une privilégiée parce que d'abord, du premier moment, je sentais toujours que le jour que je vais arrêter, même avant, même si je restais des années sans travailler, bon, tant pis, je ne m'achetais rien, et puis c'est fini, je mangeais quand même. Avant, j'avais ma mère et mon père, et après, j'ai eu un mari quand même qui travaillait. Et comme je n'ai pas des ambitions énormes, en parlant des fourrures, des bijoux, des choses, la seule chose que j'aimais et que j'aime toujours dans les voyages, tout en étant un mari pilote, j'ai toujours j'arrivée à l'en faire, tout ce que je demandais. Alors justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs, et moi-même, si vous le permettez, que vous ne tournez pas assez. Finalement, il y a des grands espaces dans votre filmographie. Alors pourquoi, selon vous, vous ne tournez pas plus ? Pourquoi ? Parce qu'on ne vous propose pas des sujets intéressants, parce que... Oui, ça aussi, je crois. Vous savez que je ne sais pas vous dire exactement. Ça dépend un peu de moi, un peu de ce type de pas carrière, pas de carrière, mais de pas carrière que j'ai choisie. Et donc, il y a une chose très drôle, il arrive que, par exemple, j'ai une espèce de vague dans ma vie. Une courbe, oui. Une vague, oui. Une vague. Une vague. C'est un drôle de diagramme, si on veut, on l'appelait comme ça. Et on me découvre tous les... peut-être les 5 ou 6 ans, car j'ai la chance de faire un bon film. Et puis sur la... Chia, je ne sais pas comment on dit ça en français. Sur la lancée. Voilà. Et ce film, je trouve le courage, une autre fois, sur moi, sur le métier, et les gens, puisque je crois que c'est une chose qui résonne beaucoup, les gens, ça. En me voyant se croire en moi, on s'entend même. Une espèce de bonne humeur, de croix. Pas de croix, de... de credo, comment on dit. De croix. De croyance, je crois, non ? Oui, de foi, voilà. De foi dans mon métier. Il le reste aussi. Et alors, sur... On commence à voir 2, 3 ans, peut-être, de beaux films, ou presque de beaux films. Alors là, je continue sur ma méthode. Je cherche de choisir. Et finalement, je me trouve après, ou 3 ou 4 ans, avec l'impossibilité de choisir. Parce que le scénario semble toujours moins bon. Et alors, pour une espèce d'orgueil idiot, ou pas idiot, ça va avoir à voir, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Et je commence à dire non, 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 parce que je voudrais toujours faire des choses belles. Et alors, on s'est dit, bah, cette année, je n'ai rien fait, c'est dommage, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, j'ai cette... cette petite participation, elle est bien payée. Et puis, ça me donne les possibilités, je vais aller là-bas une autre fois, c'est mon second pays, peut-être. Et je retrouve un peu de courage de continuer un peu comme ça. Il y a une espèce de brise, on dit, non ? De rupture ? Non, j'ai une espèce de poussement vers ça. Et puis, tout d'un coup, je continue un peu comme une voiture sans marche, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu l'abri, on dit l'abri. Et puis, je vois que tout ça, ça commence à ralentir. Et je le regarde tendrement, tout ça. Je ne me fais pas des grands, grands soucis, mais je me regarde toujours de loin. Et je me dis, je me prépare déjà psychologiquement, même à changer du métier. Mais il y a quand même une chose qui me frappe. Et puis, c'est drôle, c'est comme ça. Et tout d'un coup, peut-être, non, mais non, je suis vieille, je ne sais pas si j'aurai encore une chance comme ça. Mais, après être resté pendant des années, des années, je crois même presque sept ans sans travailler, et en avant, tout à fait à l'époque, pour ma faute évidemment, beaucoup, beaucoup de sous à donner à l'État comme impôt. Et j'ai fait la radio, j'ai fait même la publicité en Italie. Je mange, j'ai tout fait pour payer ces dettes. Et je me suis dit, une fois payé ces dettes, je veux arrêter ce métier. Vraiment, j'étais convaincue. Et au moment où ça, ça allait terminer plus ou moins, il y avait beaucoup de souffrance, croyez-moi. Bon, et Claude Sauté, il m'a envoyé, c'est drôle, une seconde scénario. Car moi, il y en avait déjà, il y a quelques années à l'avance, proposé une autre chose. Et ces scénarios, c'était les choses de la vie. Et tout le monde m'a dit, mais non, mais non, tu ne vas pas faire ça, parce que c'est une chose, pourquoi ? Je me suis dit, pourquoi ? Un scénario, belle comme ça, beau comme ça, on ne le trouvera jamais plus. Et contre l'opinion vraiment de tout le monde, je vais faire cette chose. Alors là, la chance d'avoir rencontré Piccoli, que, vraiment, je remercie ce film qui m'a donné cette chance, d'y rencontrer Claude Sauté, que c'était vraiment une découverte pour moi, d'une sympathie, je l'aime beaucoup, et d'avoir travaillé avec aussi une femme, malheureusement, je n'ai pas eu de scène avec elle, mais enfin, j'ai bien aimé la rencontrer et la connaître, la Schneider. Donc, ça a démarré de là, parce que, lui mal, très peu de mois après... Vous a proposé ? Oui, il a vu ce film, et... Le souffle au cœur. Voilà, il m'a découvert l'autre fois, oui. La vie, c'est bien drôle. J'ai quand même un sentiment, en vous écoutant, on a un peu l'impression que vous n'avez pas tout à fait confiance en vous, en votre talent d'actrice, qui est grand, qui est reconnu. Est-ce que vous avez confiance en vous ? Qui le reconnaît ? Vous, moi, qui ? Qui peut dire ça ? La critique le reconnaît, les spectateurs le reconnaissent. Mais ça, ce sont des mots, quelquefois, ce sont des phénomènes. Si vous ne me croyez ou pas, je crois, oui, c'est important, mais ce n'est pas tellement important. Moi, je ne me vois pas du tout comme un grand talent, pas du tout. Je me vois comme quelqu'un qui, quand je sens vraiment une chose, et qui peut sortir un moment d'émotion, avec toute la poudre, tout ce qui m'affole dedans, eh bien, à ce moment-là, j'arrive à lancer de petits flèches. Flèches, voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, je ne me vois pas dans une continuité de talent. Pas du tout. Je crois que, quelquefois, et il m'arrive même une chose très drôle. Par exemple, le film Le Silencieux, je l'avais vu à l'époque, on a été tourné, et je l'avais vu, et je me suis dit, je m'étais dit, très drôlement, tiens, cette scène, avec une durée que j'aimais beaucoup, qui, ben, finalement, elle est valable. Ils sont passés combien d'années, je ne sais pas, trois ans, peut-être. Et il y a une semaine, ils l'ont passé à Rome, à la télévision. Et je sens mon mari qui dit, qui m'appelle, moi, je m'appelle Anne-Marie, il m'a dit, bien, 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 il y a le Silencieux... Enfin, j'arrive tout de suite avant qu'il passe ma scène. Et je me dis, ah, finalement, je veux goûter cette chose, parce que je l'avais mis, roulement. Je m'assois, je l'ai revoit, à la fin, j'étais terrifiée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pour vous dire que, quelquefois même, c'est même difficile de se voir deux fois avec la même joueur. Et ça, c'était un de très peu de choses que j'avais mis, vous comprenez ? Donc, c'est peut-être le tas d'âmes, c'est que les choses veillissent, c'est que je l'aurais fait... Chaque fois que je vois une chose, je l'aurais fait une façon différente. Je ne suis jamais, jamais, jamais contente. Alors, il y a quand même une petite dualité dans votre personnage. Il y a cette humilité qui transparaît à travers ce que vous me dites. Cette quoi ? Humilité. Humilité, oui. Et il y a à la fois aussi, je crois, quand même, un orgueil assez fort. Vous êtes orgueilleuse, je crois que c'est un des faux pour connaissez. C'est un très, très grand défaut. Mais là, il y a une contradiction. Je cherche de le cacher beaucoup, mais je n'arrive pas tout le temps, évidemment. C'est pas possible. Comment ça se traduit, cet orgueil ? Ça se traduit très mal. Ça se traduit... Parce qu'il a beaucoup de façades. Chaque moment, il peut se révéler, rélevé ou révéler. Oui. Avec beaucoup de choses fausses. J'ai toujours l'air très fausse quand je souffre en ce moment d'orgueil. Vous comprenez, je veux dire. Ou je fais la femme trop à l'aise, ou trop forte, ou trop sûre, ou bien... Ou bien, je ne sais pas. Je rate toujours des choses. Je rate des choses. C'est parce que je ne suis pas vraie en ce moment, je cherche de cacher quelque chose. Chose que je ne fais normalement pas. Parce que je cherche... Enfin, je cherche, et quelquefois, j'arrive à être assez directe. Mais... Il faut beaucoup de courage dans ce métier. Beaucoup, beaucoup. Moi, je n'en ai pas assez, peut-être. Je crois que ça dépend. C'est un métier terrible ? C'est un métier terrible. Moi, je le vois comme ça. Il a une certaine beauté, mais cette beauté arrive et part au moment qu'on tourne. Je sens dire palmetter en scène. On tourne ! À ce moment-là, éclate quelque chose qui s'éteint au moment du stop. Une seconde après, une seconde avant. C'est autre chose. Je ne sais plus la classifier. Ce n'est pas... Ce n'est pas joli. Ni avant, ni après. On dit que pour faire ce métier, pour être actrice, il faut être névrosée ou exhibitionniste. Vous êtes peut-être timide, tout simplement, non ? Je l'étais beaucoup, 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 beaucoup. J'ai beaucoup travaillé pour... Je me souviens que dans la classe, si j'allais faire pipi, je n'osais pas dire. Je me l'atteinais pendant deux heures. Et même au lycée. Tu sais, non, j'étais un cas pathologique. Mais de là en avant, comme je me détestais tellement, quand j'étais comme ça, quand je n'osais pas dire les choses comme c'était, et je me taisais tout le temps et je souffrais beaucoup, 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 comme tous les gosses, comme toutes les filles qui sont comme ça. Nous sommes plusieurs, croyez-moi, elles ont une grande masse. Et je me détestais tellement que je me suis soignée en m'efforçant de dire les choses les plus violentes aux producteurs, aux gens. Et surtout, je me refaisais avec les gens puissants. On dit ça, hein ? Oui, contre les gens puissants. Oui, oui. Agressif contre les gens puissants. Oui. Et aussi ça, c'est un signe de... pas bon. Ça veut dire que... on n'est pas... on n'est pas sage, on n'est pas âgé. C'est très enfantile tout ça. Mais je l'ai encore. Est-ce que ce mélange d'orgueil, de pudeur, de timidité a nuit à votre carrière, a entravé votre carrière cinématographique, à votre avis ? Pourquoi pas ? Non, non. Il m'a donné une agressivité sans proportion. Et les gens qui ne se déplacent pas une seconde pour comprendre ce que vous êtes dedans, évidemment, ça ne les met pas à l'aise. Ce n'est pas gentil. Quelquefois, je ne suis pas gentille du tout. Et je le regrette dans le même moment où je ne suis pas, mais je ne peux pas faire un moins de ça. Parce que j'ai... il faut tout de suite que je déclare les choses comme ils sont, que je le mets de l'évidencier toujours, de... de trouver les mots justes pour être clair, pour avoir... enfin, ça c'est, je vous le répète, c'est un signe de pas maturité. Et je crois que je suis encore comme ça à 42 ans. Je ne m'aime pas du tout. Ça veut dire que quand j'arrive à trouver un peu de calme, tout ça, de répondre, même si je me sens offensée ou bien... Parce que j'ai terriblement... ça je le regrette, mais j'ai terriblement le sens de l'injustice. Et quand je me sens dire des choses pas vraies, je ne suis pas mûre au point de dire, maintenant je ne veux pas rien dire, je veux attendre une seconde, je veux digérer la chose et après on va en parler. Il y a quelque chose dedans qui part alors à une vitesse terrible, et là, c'est pas charmant. Mais tout ça dénote quand même une profonde solitude, non ? Grâce à Dieu, oui. Il faut apprendre ça. C'est la monnaie. C'est la monnaie. C'est la monnaie juste. C'est pas trop lourd à payer, la solitude ? On apprend ça aussi. On apprend très bien. On apprend quand on a, évidemment, pas l'essence de l'ennemi. Par exemple, j'ai une chance énorme, je ne sais pas, je me retiens très... plein de bonheur dans ce sens-là. Fortunata, comme on dit. Avec beaucoup de chance. Oui. Parce que je n'ai jamais l'essence de la nuit. Je ne m'ennuie jamais. Et si j'ai des heures devant moi vides, je suis plein de bonheur. Je ne sais pas ce que c'est ça, je ne sais pas si je l'ai gagné ou si je suis arrivé comment à ça. Il ne faut pas me demander, je ne sais pas. Mais je sais que finalement, j'ai des soirées ou une soirée, même si mon mari part, on est très bien ensemble. Mais arrive un moment qu'il part avec ses vols et tout ça, moi, je me trouve seule à la maison. Avec peut-être des disques, des photos à mettre en place, des livres à voir, beaucoup de choses vieilles à regarder. Et j'ai ma guitare. J'ai beaucoup de choses. Je me dis toujours qu'il faut étudier, qu'il faut faire. Alors, dans ce moment, j'ai cette sensation de liberté absolue de décider si ce soir-là, je veux l'employer pour quelque chose de positif ou bien la jeter complètement. Et quelques fois, et plusieurs fois, je la jette avec un plaisir énorme, sans rien faire, mais je ne m'ennuie jamais. Le plaisir de gaspiller la liberté. Oui, exactement. Oui, quand vous énumérez tout ça, on a l'impression que vous pouvez vivre tout à fait heureuse sans le cinéma. Il ne faut pas dire ça. Je ne sais pas. Non. Si on est honnête jusqu'à la fin, chose que je crois qu'il faut pétendre chaque minute de soi-même et des autres, on ne peut pas dire. Je veux m'entendre dire, vous ne me ferez jamais plus rien. qu'une décision soit prise, pas comme je l'ai prise quelquefois, je la reconnais, avec un moment de déception, mais avec un poids supérieur à ce que j'ai eu jusqu'au présent. Ou bien, je ne sais pas, arrive quelque chose dans la vie qui vous empêche totalement de changer de pays, ou bien vous décidez, comme, d'ailleurs, on a fait beaucoup de fois des projets, et comme je n'en refuse pas de faire d'ici en avant, de se mettre à faire une vie primitive, chose que je sais que l'humanité, maintenant, on est arrivé, c'est une question écologique, je crois que tout le monde a besoin de ça. Et moi, que je suis très paysanne dedans, mais très, 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 extrêmement paysanne, je sens que je vais y arriver, là, très tôt. Alors, à ce moment-là, il faut venir me demander, il faut que je me demande, à ce moment-là, si vraiment, me manquons. Parce que, vous voyez, c'est toujours très... hybride, on dit. Oui. On dit, ça suffit, mais puis là, on voit que ça peut continuer d'une façon ou d'autre. On a toujours une petite chance, vous voyez ce que je veux dire ? On a toujours une brise, on ne sait pas. En fait, vous voudriez peut-être que quelqu'un d'autre prenne la décision à votre place, ou que les circonstances fassent que vous soyez... En face du fait accompli, non ? Oui, peut-être, à ces moments-là... Mais pourtant, vous n'êtes pas lâche, vous êtes courageuse. Pardon ? Vous n'êtes pas... vous êtes courageuse, vous n'êtes pas lâche, alors pourquoi ne pas prendre vous-même cette décision, alors d'attendre que ce soit les circonstances qui vous la dictent ? Parce que je... je ne sais pas où ça va, parce que je me lève le matin, je la fais. Je le fais. Je le fais parce que je sais que je peux le faire. Mais je ne sais pas avec combien de douleurs. Car il va passer un mois, deux mois, un an, deux ans. Et puis il y a cette espèce de... énergie. De besoin ? Oui, car le monde, tout, l'univers, cette énergie, nous sommes énergie. Cette énergie qui va s'accumuler... Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait des belles litigades, je ne sais pas. On va s'effacher très fortement avec son propre mari. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met à travailler, on fait de l'artisanat. Il faut que cette énergie sorte quand même. Alors la façon de les faire sortir jusqu'au présent, la plus violemment, c'est de jouer pour moi. Le cinéma ? Le cinéma et le théâtre. Donc vous êtes comédienne ? C'est terrible. Je vois que... et ça je le remarque toujours que... Quand on s'arrête pendant... Ça m'est arrivé, des années même, je vous ai dit. Mais même là, quand on s'arrête pendant six ans, six mois, parce qu'il n'y a pas vraiment un scénario faisable au cas de circonstance où beaucoup de choses vous empêchent de faire un film, je vois après quelques mois que ça monte, ça monte, ça monte. Alors je veux bien savoir, je me demande comme je pourrais dégager tout ça de moi, en faisant plus ce travail. Je sais, vous avez été sincère depuis le début de cet entretien, enfin je pense. Toujours. Vous allez être sincère jusqu'au bout. Bien sûr. Je sais que vous avez rencontré hier un cinéaste suisse, Michel Souter. Oui, Michel Souter, oui. Bon, c'est une rencontre importante pour vous, j'imagine. Oui, humainement. J'ai rencontré une personne, une des rares personnes, une des rares personnes, je crois. Très, très, très fringes, très sincères, fringes, sincères, intelligents en même temps, qu'ils ont le courage de dire des choses avec les vrais mots, pas en faisant des jeux fous comme l'habitude d'enfin, un peu de l'ambiance. Il a un jeu très direct. J'aime beaucoup comme homme et comme personnage ce monsieur. Et qui sait ? On va voir. Qui sait peut-être un film avec Michel Souter. Pourquoi pas. Et à ma série, je vous remercie de cette sincérité. Et je ne m'étonne plus maintenant qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation en ce qui vous concerne, car je crois que vous dites des choses trop subtiles pour qu'on puisse les résumer comme ça, sur une filmographie ou sur des portraits d'actrices comme on trouve généralement. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je vous demande de rester avec moi, car je sais que vous êtes une spectatrice de cinéma. Vous allez beaucoup au cinéma. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma de la fauteuil. Je l'aime beaucoup. On va le regarder dans le fauteuil. C'est une actualité cinématographique qu'on va feuilleter ensemble, si vous le voulez bien. Vous vouliez dire quelque chose, d'ailleurs, ça arrive. Non, ça me fait du bien toujours de voir Reggiani. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon, c'est beau de le voir. On peut regretter qu'il fasse très peu de cinéma. Oui, oui, oui. Ça, pour lui, finalement, on peut le dire vraiment. Vous aimez le chanteur, quand même ? Hein ? Le chanteur, Reggiani. Ah, je l'aime beaucoup. J'ai tous ses disques. Il se partage entre la chanson et le cinéma. Oui, et il se partage très bien, gentiment. Vous savez, Léa Massari, on connaît beaucoup souvent à l'étranger le cinéma suisse, à travers le cinéma romand, Taner, Souter, Gorettam. Mais il y a en Suisse alémanique des réalisateurs importants et de talent. Et c'est notamment le cas de Daniel Schmitt, qui nous propose un film qui s'intitule « La l'ombre des anges » à partir d'un scénario de Fassbinder. Eh bien, voilà. Léa Massari, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, peut-être à bientôt en Suisse sur un plateau de tournage, non ? J'espère. Eh bien, nous l'espérons aussi. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci, oui.